On l'entend de plus en plus la critique des éco-gestes, ses efforts individuels pour le climat, représentés dans la fameuse fable par le colibri qui fait sa part. Et cette critique arrive sans doute pour de bonnes raisons, après des décennies de greenwashing, De nouveau le chat-machine sans phosphate. Encore moins de léphosphate. Est une poudre à laver qui réussit à allier la propreté éclatante au respect de l'environnement. C'est rien que du naturel. Il y a une injonction dérisoire par les médias, les entreprises ou les politiques à éteindre nos interrupteurs, couper le robinet, raccourcer nos douches ou mettre nos appareils en veille. Mais encore une fois, videz vos boîtes mail, ce serait déjà pas mal. Merci. C'est ce que disait récemment la ministre française de la transition écologique en réponse à une question sur l'impact écologique de la 5G. Et en effet, venant de responsables politiques se justifiant l'insuffisance de leur action, l'injonction aux efforts individuels est particulièrement mal placée, et peut être dénoncée comme une diversion. Mais aujourd'hui, décrier les éco-gestes et la responsabilité individuelle est un peu devenu le nouveau lieu commun parmi pas mal de commentateurs et de militants écologistes. Dit-on par exemple cet article de Mashable qui dit en gros que le pétrolier BP aurait créé le concept d'empreinte carbone dans le but de détourner l'attention des activités de l'industrie fossile pour la faire porter sous la responsabilité individuelle. Est-ce que ça ne rend pas l'idée foncièrement suspecte ? Et ce n'est pas complètement farfelu, bien que BP n'a évidemment pas créé le concept d'empreinte carbone, il l'a effectivement popularisé par une campagne de communication. Mais que BP ait effectivement eu intérêt à promouvoir le concept d'empreinte carbone dans sa com ne nous dit rien quant à son utilité ou à sa pertinence. Et si vous en doutez, je vous rappellerai que la première campagne d'anti-tabac trouve son origine dans l'obsession hygiéniste du régime nazi. Dans le genre origine douteuse, on fait difficilement mieux. Et donc on est un peu vite passé de la mise en garde contre la naïveté de croire que les écogestes sont une solution suffisante, à un dénigrement machinal de tout appel à l'éthique individuelle, parfois dénoncé comme une diversion néolibérale, comme du colibrisme ou comme de l'écologie bourgeoise. Et certains sont tellement désabusés qu'ils tombent dans une forme de désespoir nihiliste, comme ce prof d'économie qui révélait récemment sur Twitter que les nouvelles sur l'environnement sont tellement déprimantes et sa capacité d'action lui paraît tellement dérisoire qu'il a décidé de se désintéresser du sort de la planète et qu'il met même ses pots de yaourt en verre dans la poubelle normale. Ah ouais, quand même, les pots de yaourt ! Bref, qu'en est-il vraiment ? Les écogestes sont-ils futiles ? Voire, pire encore, seraient-ils contre-productifs, dans la mesure où ils retarderaient l'adoption de solutions politiques globales contre le réchauffement ? On va essayer d'éclairer ce débat, et notamment en nous penchant sur les recherches récentes en sciences sociales. Mais sur cette chaîne Philoxyme, on s'intéresse à toutes ces questions du point de vue de l'éthique et de la philomorale, et d'ailleurs si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ici en dessous, mais pour moi ça veut dire toucher plus de gens sur un sujet dont on est encore loin de parler suffisamment sur YouTube. Et donc dans la précédente vidéo de cette série sur l'éthique du climat, qui s'appelait rouler en SUV c'est mal, et que je vous mets en lien ici, on se demandait si nos émissions individuelles de gaz à effet de serre étaient immorales, dans la mesure où elles causent un dommage à quelqu'un quelque part dans le futur, et on essayait aussi d'estimer combien de personnes risquent de souffrir ou de mourir dans le futur en conséquence de nos émissions de CO2. Avis aux amateurs de calculs lugubres, cette vidéo est faite pour vous. Mais même si on admet qu'émettre du CO2, disons de manière superflu, c'est causer du tort à autrui, une autre question reste encore de savoir si on a un devoir moral de cesser ses émissions. On peut donner deux réponses à cette question suivant la fameuse distinction en éthique entre approche déontologique et conséquentialiste. Pour les théories déontologiques comme l'éthique de Kant, il existe des règles morales absolues, des choses qu'il ne faudrait jamais faire. Pour ces théories, ce qui compte avant tout, c'est de respecter ces contraintes absolues pesant sur nos actions. Par exemple, ne pas gaspiller des ressources, ou ne pas tuer un autre être vivant pour le manger. Et donc, même si respecter ces règles n'a qu'un impact infime, marginal, il faut quand même le faire, selon l'approche du ontologiste. Et on peut lire dans ce sens la fameuse fable du Colibri, qui lorsqu'on lui dit « tu es fou Colibri, c'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu », il répond « ze c'est, mais ze fait ma part » Le colibri serait dans ce sens un tenant d'une éthique déontologique qui fait son devoir, quelles que soient les conséquences. Mais du point de vue des éthiques conséquentialistes comme l'utilitarisme, ce sont précisément les conséquences de nos actions qui sont importantes. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait le plus de bien ou le moins de mal possible dans le monde. Dans une telle approche, l'efficacité des éco-gestes a une grande importance. Le colibri conséquentialiste ne conçoit son action que comme participant d'une dynamique efficace qui vise à avoir le plus grand impact sur le monde. Si les petits efforts du quotidien n'ont qu'un impact minime, alors d'un point de vue conséquentialiste, il se pourrait qu'ils ne soient pas requis moralement, suivant le coût qu'ils ont pour nous. En outre, un conséquentialiste pourrait même considérer qu'il n'est pas souhaitable de perdre notre temps là-dedans alors que nous pourrions le consacrer à des actions collectives afin d'accélérer l'adoption de politiques publiques vigoureuses pour lutter contre le réchauffement. Et tant pis si nos habitudes de consommation ne sont pas tout à fait cohérentes avec ce que nous plaidons. Et c'est cette approche conséquentialiste qui va nous intéresser ici. Et pour savoir si nous avons une obligation morale de faire des efforts pour le climat, on va se demander s'ils sont vraiment utiles. D'abord, un petit point ordre de grandeur pour savoir de quoi on parle niveau réduction d'émissions. Pour rappel, si on divise notre budget carbone global, pour rester en dessous de 2 degrés de réchauffement, par le chiffre de la population mondiale, ça donne un objectif de 2 tonnes équivalent CO2 par personne par an. Ces 2 tonnes, c'est l'empreinte écologique soutenable que nous devons viser. Donc pour un français moyen, dont l'empreinte carbone est actuellement un peu plus de 10 tonnes équivalent CO2, cela veut dire diviser par 5 son empreinte carbone. Et pour un belge moyen, dont l'empreinte carbone est plus élevée et tourne plutôt autour de 15 tonnes, cela veut dire la diviser par 7,5. Et donc qu'est-ce qu'on peut y faire ? Est-ce que nos efforts individuels permettent de contribuer substantiellement à cet objectif de 2 tonnes équivalent CO2 par personne ? Sur cette question, un rapport a beaucoup circulé intitulé Faire sa part, qui est réalisé par Carbone4, qui est un cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux de climat et transition énergétique. Et on en a beaucoup parlé pour de très bonnes raisons, parce qu'il est assez remarquable de pédagogie. Je vous résume brièvement le rapport, si vous connaissez déjà, vous pouvez passer à la section suivante. Pour évaluer quelle réduction d'émission on peut espérer l'atteindre avec des efforts individuels, le rapport part de l'empreinte carbone du français moyen, évaluée à un peu plus de 10 tonnes équivalent CO2 par an. Et selon ce rapport, dans le meilleur des scénarios, si on suppose un niveau d'effort héroïque de la part des individus, l'activation quotidienne est sans concession de tout un tas de leviers – régime végétarien, ne plus prendre l'avion, vélo pour les trajets courts, covoiturage systématique, acheter d'occasion, etc. Et couplé à des investissements des ménages, rénovation thermique, nouvelles chaudières, etc. Et dans ce scénario héroïque, les gestes individuels et les investissements des ménages permettraient d'atteindre 45% de réduction d'émission. Pour atteindre les 2 tonnes par personne, il faudrait encore trouver 4 tonnes de réduction. Et si on suppose un scénario plus modeste, où seule une partie de ces leviers et investissements sont activés par les individus, la réduction d'émission attendue tombe à 20%, ce qui laisse donc 6,5 tonnes de réduction à trouver. Les auteurs du rapport proposent également quelques ordres de grandeur de l'impact en termes de réduction d'émission des différents types d'efforts individuels. En premier lieu, et de loin, se trouve l'adoption d'un régime végétarien, suivi ensuite des efforts au niveau du transport, privilégier le vélo, le covoiturage et le train. Donc si vous êtes conséquentialiste et que vous voulez avoir un impact sur le monde, je vous invite vraiment à réfléchir aux efforts que vous êtes prêts à faire sous le prisme d'une rapide analyse coût-bénéfice en privilégiant d'abord ceux qui ont un impact important. Et qu'en est-il du reste ? Les 4 à 6,5 tonnes encore à trouver. Les auteurs du rapport précisent que la part restante de la baisse des émissions relève d'investissements et de règles collectives dans l'industrie, l'agriculture, le réseau électrique et qui sont du ressort de l'Etat et des entreprises. Donc en raison de notre dépendance au réseau de distribution et au système industriel, une partie de notre empreinte écologique ne dépend pas de nous. Et seules des politiques vigoureuses visant des transformations systémiques permettront d'atteindre les réductions requises. Et donc ce qui ressort de ce rapport, c'est d'abord que l'impact des efforts individuels est loin d'être négligeable. Si vous êtes très motivé et que vous avez les moyens de faire les investissements nécessaires, vous pouvez réaliser la moitié de l'effort à parcourir. Mais malgré tout, à moins de vivre tout nu dans les bois, l'impact de vos réductions d'émissions individuelles, même héroïques, sera forcément insuffisant. Et une partie de l'effort devra forcément passer par des transformations systémiques. Pour autant, est-ce une raison de désespérer et de jeter vos pots de yaourt en verre dans la poubelle normale ? Et bien pas forcément ! Et posez ce pot de yaourt, s'il vous plaît. En effet, à côté de cette réduction d'émissions directes, on peut se demander si ces éco-gestes ne pourraient pas avoir des impacts indirects qui pourraient accentuer leur utilité sociale. Et on peut imaginer trois types d'impacts indirects de ce genre. L'impact sur les normes sociales, l'impact sur l'action collective et l'impact sur la légitimité des politiques publiques. D'abord, l'impact sur les normes sociales. Nous avons l'habitude de nous concevoir comme indépendants, comme maîtres de nos décisions. Mais ce que nous apprennent les psychologues sociaux, c'est que nous sommes extrêmement influencés par ce que font les autres. Très souvent, nous nous tournons vers les autres pour savoir comment nous comporter. Au fond, nous les humains sommes des êtres remarquablement grégaires et conformistes, et les groupes sociaux dont nous faisons partie ont une influence très importante sur nous. Et les normes sociales sont un guide central dans nos décisions, souvent sans que nous en ayons conscience. Les psychologues distinguent deux types de normes, les normes injonctives, ce que la plupart des gens approuvent, et les normes descriptives, ce que la plupart des gens font. Et entre parenthèses, nous les philosophes moraux formulons souvent des injonctions, faites ceci, faites cela, car c'est bien ou c'est juste, de même que les médecins, les prêtres ou les grammairiens, et ce n'est que quand ces normes sont largement partagées, lorsque les gens considèrent généralement que c'est ce qu'il faudrait faire, qu'on peut dire qu'elles font partie des normes sociales injonctives. Et ce qui est intéressant, c'est que les normes descriptives, ce que la plupart des gens font, semblent souvent plus influentes que les normes injonctives. Lorsque les individus sont en situation de charge cognitive, lorsqu'ils n'ont plus beaucoup de temps de cerveau disponible pour réfléchir, ils ont davantage tendance à suivre les normes descriptives. Comme si suivre ce que les autres font était utilisé comme un raccourci pour savoir ce qu'ils approuvent. En outre, il semble que l'alignement de ces normes est essentiel. D'après une autre étude, lorsqu'il y a un fossé entre ce que les autres approuvent et ce qu'ils font effectivement, par exemple lorsqu'ils disent que le tri des déchets est important mais qu'en pratique ils jettent leur pouls yaourts en verre n'importe où, ce sont les comportements effectifs des autres qui ont le plus d'influence. Ainsi, dans une étude de 2008, des chercheurs ont comparé le taux de réutilisation des serviettes de bain dans un hôtel selon qu'on leur adressait un message générique du type « aider à préserver l'environnement » ou un message faisant référence aux normes descriptives des autres clients spécifiant que 75% des autres clients ont participé à notre nouveau programme d'économie d'énergie en utilisant leurs serviettes plus d'une fois. Et le résultat, c'est que les clients étaient de 20 à 30% plus nombreux à réutiliser leurs serviettes lorsqu'on leur communiquait la norme descriptive, ce que les autres font. Et des résultats de ce genre ont été reproduits par plusieurs études, dont au moins une dizaine sur la réutilisation des serviettes et d'autres portant sur la consommation d'énergie, la consommation d'eau ou le tri des déchets. Et tu travailles sur quoi toi encore ? Moi je me spécialise dans la réutilisation de serviettes dans les hôtels. On a fait 12 études sur le sujet et vraiment je ne m'en lasse pas, c'est fascinant. Ah bah oui, beau sujet ! Et un autre point intéressant est l'influence des groupes sociaux auxquels on appartient. Nous sommes plus susceptibles d'adopter des comportements écologiques si on constate que des gens comme nous, des amis ou des membres de notre famille, le font aussi. Et ça atteint parfois des proportions ridicules, comme quand dans l'étude sur la réutilisation des serviettes, on précise sur le petit carton que 75% des clients ayant séjourné dans 7 chambres ont participé à notre programme de réutilisation des serviettes et qu'on observe que cette précision influence 5% plus de participants que quand on se contente de parler des autres clients en général ou des autres citoyens. Vous voulez un autre effet ridicule de l'influence de notre identité de groupe ? Et bien par exemple, le fait que ceux qui adoptent un comportement éco-responsable sont considérés comme plus féminins, et ceci tant par les hommes que par les femmes, ce qui fait que d'après une étude de 2016, les hommes étaient moins susceptibles que les femmes d'acheter un produit présenté comme écologique. Et les chercheurs montrent qu'il est possible de réduire l'effet de ce stéréotype sur les sujets masculins, soit en leur présentant des produits écologiques avec un bon gros branding bien masculin, soit en les rassurant sur leur masculinité au préalable, en leur prétendant qu'un algorithme très sophistiqué avait déterminé que leur écriture était typiquement masculine. Ouais, on n'est pas rendu. Toujours est-il que les normes sociales ont souvent un impact important sur nos comportements. Et donc, il n'est pas absurde de penser que vos efforts individuels, vos changements d'habitude visibles et sur le long terme, puissent avoir un effet de contagion à travers vos groupes sociaux par l'effet de ces normes sociales. Mais donc, ce qui ressort de cette littérature sur l'influence des normes sociales, c'est que d'une certaine manière, nos efforts individuels ne sont pas si individuels que ça. Et on pourrait même aller plus loin si on pouvait montrer qu'il existe des points de bascule sociaux. Certains chercheurs font en effet l'hypothèse que les changements sociaux ne sont pas simplement graduels, mais seraient sujets à des points de bascule, et qu'il suffirait qu'une petite minorité engagée atteigne une certaine masse critique pour faire basculer les normes sociales et les comportements de la société dans son ensemble. Et vous vous demandez sans doute à combien célébrerait cette fameuse masse critique. Les estimations théoriques vont bon train, certains parlant de 10%, d'autres de 40%. Et selon une étude récente, la masse critique nécessaire pour un tel point de bascule social se situerait entre les deux, avec un seuil de 25% de la population nécessaire pour faire basculer le reste. Il faudrait davantage d'études pour en savoir plus, mais c'est plutôt encourageant pour l'impact des petits efforts individuels, tout comme pour l'impact de l'engagement politique d'ailleurs. Et ça nous amène au deuxième point, l'impact des efforts individuels sur l'engagement politique pour le climat. On peut en effet se demander quelle est la relation entre les deux. Est-ce que le fait de faire des efforts individuels a tendance à attirer vers l'engagement politique ? Ou est-ce qu'au contraire le fait de faire des efforts individuels a tendance à éloigner de l'engagement politique ? C'est l'hypothèse de l'éviction. Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de lien entre les deux ? C'est l'hypothèse nulle. Si l'hypothèse de l'éviction se vérifiait, on pourrait dire qu'il y a un vrai dilemme entre actions individuelles et actions collectives, dans la mesure où l'un éloigne de l'autre. Ce qui donnerait de l'eau au moulin aux critiques des éco-gestes. Chez les auteurs soutenant l'hypothèse de l'éviction, on trouve souvent l'idée que l'engagement citoyen serait une ressource finie en quelque sorte, et que l'énergie consacrée aux efforts individuels aurait un effet négatif sur notre disposition à s'engager politiquement en participant à des manifs, des actions militantes ou en soutenant un parti politique. Les deux seraient en concurrence et tout le temps où l'énergie consacrée à l'un ne serait plus disponible pour l'autre. Alors, est-ce qu'il existe des études empiriques qui sont attachées à tester spécifiquement ces deux hypothèses ? A ma connaissance, à ce jour, il y en a quatre. Dans une première étude sur le commerce équitable, les auteurs n'observent pas de lien ni positif ni négatif entre consommation équitable et engagement politique. Ça veut dire pas d'effet d'attraction, mais pas non plus d'effet d'éviction. Mais deux autres études, l'une réalisée en 2012 aux Etats-Unis et une autre en 2020 en Allemagne, trouvent une corrélation positive entre le fait d'adopter des éco-gestes ou des pratiques de consommation soutenable et certaines formes de participation politique. En outre, l'étude réalisée en Allemagne distingue entre différentes formes de participation politique, la participation conventionnelle comme le fait d'aller voter, ou la participation non-conventionnelle comme le fait de participer à une manif, de signer des pétitions ou de poster des informations politiques sur les réseaux sociaux. Et les auteurs de cette étude trouvent seulement une corrélation positive significative entre éco-gestes et participation politique non-conventionnelle, mais pas avec la participation politique traditionnelle. D'après les auteurs, c'est pas surprenant puisque les consommateurs responsables ont tendance à situer leurs actions plutôt en dehors de la sphère politique institutionnalisée, et donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils adhèrent plutôt à des formes alternatives de participation politique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les répondants qui font des efforts individuels sont plus susceptibles que les autres de prendre part à des formes de participation politique plutôt non-conventionnelles. Donc les colibris sont en général plus actifs politiquement que le reste de la population, contrairement à ce que prédirait l'hypothèse de l'éviction. Mais ça ne veut pas dire que les efforts individuels conduisent à la participation politique, puisque ce genre d'étude ne permet pas de mettre en évidence des liens de causalité. Pour arriver à tracer ce genre de lien causal, il faut réaliser une étude dite longitudinale, soit une étude où on va suivre des sujets sur une période de temps. Et c'est précisément la démarche adoptée par les auteurs de notre quatrième étude, réalisée en Flandre sur deux ans, et ici aussi les auteurs trouvent une corrélation positive significative entre les efforts individuels et la participation politique non-conventionnelle. Donc des éléments plutôt positifs pour l'hypothèse de l'attraction, mais bien sûr ça ne suffit pas à prouver que les écogestes constituent la voie royale, ni même une petite porte d'entrée vers un engagement politique pour le climat. Comme d'habitude, la recherche scientifique ça prend du temps et il faut se garder de sauter aux conclusions, surtout si elle confirme nos préjugés initiaux. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les données empiriques à notre disposition contredisent l'hypothèse de l'éviction. Accomplir des efforts individuels pour le climat n'a apparemment pas tendance à éloigner d'un engagement politique. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il semble donc que ceux qui réalisent des écogestes et ceux qui sont engagés dans des formes de participation politique non conventionnelles tendent souvent à être les mêmes personnes. Et le fait que ce soit ceux qui réalisent des efforts individuels les plus intenses qui ont aussi tendance à plus s'engager politiquement semble également contredire l'idée que l'engagement individuel serait une ressource limitée. Certains ont juste plus d'énergie ou de capacité d'engagement que les autres et sont capables de les investir sur les deux plans. Donc il semblerait que les efforts individuels et l'engagement politique ne soient pas en concurrence et qu'ils puissent même participer d'une même dynamique. Et enfin, un troisième élément que je voulais évoquer, c'est l'impact des efforts individuels sur la légitimité des politiques climatiques. Alors j'ai pas trouvé d'étude empirique spécifiquement sur le sujet, donc c'est plus une réflexion que je vous livre. Bien sûr, les politiques climatiques ambitieuses sont indispensables et bien sûr les écogestes ne suffisent pas à eux seuls. Mais n'est-il pas raisonnable de penser que ces efforts individuels indirectement contribuent à la légitimité des politiques climatiques ? En effet, pourrait-on envisager de taxer le kérosène ou de supprimer certaines lignes aériennes au profit du train, comme le propose la Convention citoyenne pour le climat, si une majorité des français avaient pour habitude de prendre l'avion plusieurs fois par an, y compris pour des vols intérieurs ? Si on veut désinciter à prendre l'avion, n'est-il pas préférable que certains citoyens aient déjà fait le pas de privilégier le TGV ou de réduire leurs déplacements ? De même, si on veut adopter des politiques pour réduire les émissions dues à l'alimentation, n'est-il pas préférable que certains citoyens aient déjà fait le pas de réduire leur consommation de viande, voire l'exclure totalement ? Il paraît assez clair que pour être légitime, et pour éviter les contestations épidermiques qu'on voit assez souvent, les politiques climatiques ont besoin d'un changement des mentalités et des comportements, et il me semble que les efforts individuels peuvent y participer, même si c'est à une échelle modeste. Donc si on récapitule, il semble que l'opposition binaire qui est parfois faite entre efforts individuels et actions collectives a tout d'un faux dilemme. Et la critique des éco-gestes, si elle a raison de remettre en perspective l'impact des efforts individuels, ne devrait pas tomber dans l'excès inverse en concluant à leur futilité. Et il y a sans doute des logiques différentes à l'œuvre. Alors que celui qui se focalise sur les éco-gestes considérera que les actions politiques comme des manifestations ou des pétitions ne sont pas assez concrètes et que le vrai changement commence par soi-même, l'activiste voudra sans doute mobiliser le plus de monde possible pour participer à des actions politiques et cherchera à tout prix à éviter de paraître culpabilisant ou moralisateur. Et pour un schtroumpf à lunettes comme moi, je ne vous dis pas ce que ça me coûte d'utiliser moralisateur dans un sens péjoratif. Mais nos efforts individuels ne sont pas pour autant futiles, et ces éco-gestes, bien qu'insuffisants à eux seuls pour atteindre une empreinte écologique soutenable, peuvent aussi avoir un impact indirect sur notre entourage, sur notre propre capacité d'engagement politique, ou sur l'acceptabilité des politiques climatiques. A ce titre, même d'un point de vue conséquentialiste, il est tout à fait concevable de soutenir que nos devoirs moraux face à l'urgence climatique incluent des efforts individuels efficaces en tenant compte de leurs impacts directs ou indirects prévisibles. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui se focalise exclusivement sur les éco-gestes, ne le traitez pas de gros naïf, dites-lui seulement que s'il veut être un colibri conséquentialiste, s'il veut avoir un impact sur le monde, alors faire sa part implique aussi de s'engager, en tant que citoyen et en tant qu'électeur, à faire advenir des politiques climatiques indispensables pour décarboner notre économie. Et en parlant d'efforts individuels efficaces, si vous souhaitez calculer votre empreinte carbone, je vous conseille pour la France le site de l'ADEME, nogesteclimat.fr, qui est très facile d'utilisation et qui est encore en développement, ou encore myco2.fr qui réalise des ateliers participatifs dans lesquels on vous accompagnera à mesurer votre empreinte carbone et choisir les principaux leviers d'action. Voilà, si ça vous a plu, je vous conseille de jeter un oeil à ces vidéos, et notamment la précédente vidéo, rouler en SUV, c'est mal. Et pour la suite, on se penchera sur la fameuse question, qui est responsable du réchauffement climatique ? Et on le fera avec une bonne dose de méta. Merci et à plus. Ça se dit encore à plus.